À deux ans, Jessica avait été malade, mais ça avait duré quelques temps. Elle vomissait seulement quand elle était couchée dans l'après-midi pour sa sieste. Puis moi, j'étais inquiète parce que je me disais « elle va s'étouffer là ». Un soir, je disais à mon mari « je suis trop inquiète, ça fait longtemps qu'elle est malade, on va la coucher avec nous ». Cette nuit-là, elle a convulsé toute la partie gauche de son corps. Ce qui est arrivé, c'est que Jessica a fait une hémorragie au cerveau. Quand elle est allée à Charlemoyne, le premier hôpital, ils ont fait un scan et ils ont découvert qu'il y avait une lésion hémorragique. On s'est rendu à Sainte-Justine. Vous nous avez dit qu'elle avait une malformation au cerveau. Non, on ne savait pas laquelle à ce moment-là. Alors, vous avez fait un angéogramme et là, c'est là qu'on a su que Jessica avait la malformation qui était la plus grave et qu'il fallait opérer. On était en bonne main avec vous, avec les médecins et avec l'hôpital. Après l'opération, elle était aux soins intensifs et mon mari. Il était couché à côté d'elle. Il n'est pas petit, mais il était sur un petit lit. Il avait la main qui tenait la tête de Jessica tout le temps. Encore là, elle s'en est sortie. Puis aujourd'hui, on est reconnaissants aux médecins, à l'hôpital, à toutes les infirmières aussi qui ont été là pour nous. Donc, on a fondé Curling for Kids officiellement. Ça fait 19 ans, puis on a ramassé jusqu'à maintenant plus que 2,5 millions. Puis ça me donne toujours des frissons quand je me dis ça, parce que je n'aurais jamais imaginé d'avoir le mot « million » dans mes phrases. Là, on est rendu à 11 clubs de Curling à travers l'île de Montréal. De cette récit jusqu'à Baie-Durphy, il y a des douzaines de bénévoles qui participent à notre événement. Des centaines de participants qui jouent dans un tournoi de Curling une fois par année. Parce qu'on veut toujours redonner plus aux hôpitaux qui sauvent la vie de nos enfants. Et cette année en particulier, on a signé une entente avec Saint-Justine pour une machine incroyable qui rend la chirurgie plus facile et plus efficace. Donc, cette nouvelle technologie nous permet de faire le même geste chirurgical qu'on faisait avant avec une grande incision. Ça nous permet de le faire à travers une petite incision de 4 mm. Et donc, ça nous permet d'aller chercher des lésions, que ce soit des tumeurs, l'épilepsie, certaines malformations vasculaires, et de les traiter. En fait, c'est un laser, donc ça brûle la lésion. Et on fait ça sous guidance de la résonance magnétique. Donc, le patient, la patiente est dans la résonance magnétique avec le laser, puis le laser chauffe la lésion en même temps qu'on voit les images de la résonance. Donc, ça nous permet d'être très précis et de pouvoir traiter juste la lésion et de préserver les structures du cerveau. Il y a quoi le plus important et essentiel à la vie de quelqu'un, de leur structure cérébrale? Quand on fait une chirurgie traditionnelle, il faut attendre après pour voir le résultat de ce qu'on a fait un peu, tandis que là, on peut le voir pendant l'opération en temps réel. Alors, pas besoin de soins intensifs, donc ça augmente l'accès aux gestes chirurgicals. Et le premier cas qui a été fait au Canada dans une nuit pédiatrique à Sainte-Justine en décembre dernier, il n'est pas allé au soins intensifs, puis 24 heures après, il était à la maison. Et puis, une semaine après, il était à l'école. Je veux dire, c'est donc un gain extraordinaire, non seulement pour la qualité du geste chirurgical, mais pour la qualité de vie du patient, de l'enfant. Et tout ça, c'est grâce à vous autres. Et quand je dis vous autres, je parle de Robert Sears, de la fondation Curling for Kids, de sa famille, de Jessica, mais également de tout le monde qui fait partie de Curling for Kids. C'est drôle d'être ici, puis d'entendre toutes ces histoires, parce que c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Tout ce que moi j'ai connu, c'est une bonne vie, avec mes parents, on a été heureux, j'ai pas eu de conséquences, puis tout ça, c'est grâce à Sainte-Justine, puis qui m'ont sauvé la vie, puis j'ai réussi à avoir une vie extraordinaire grâce à ça, normale pour moi. Donc, je suis extrêmement reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada